Comment j'ai pas envie de tourner et... Oh, puis c'est vrai, c'est le drive aujourd'hui. Je vais encore mettre 1000 ans à tout désinfecter et me dépenser, je suis crevée déjà. Pareil, le 11 mai. Le 11 mai de quoi tu reprends progressivement ? Qui ? Quand ? Où ? Pourquoi ? Sous quelles conditions ? Est-ce qu'on aura des masques ? Est-ce que les tests vont être faits ? Est-ce qu'un enfant qui a un de ses deux parents ou ses deux parents qui sont fragiles, il retourne à l'école quand même ? Ça n'aura aucun sens. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable, ne serait-ce que de définir concrètement tous les symptômes, de savoir quels sont réellement les personnes à risque ? Qui peut nous assurer que si tu l'as déjà attrapé une fois, t'es immunisé ? Personne. Là, la tête du chignon, je crois que ça va être merveilleux. Bon, je ferai en sorte de pas trop tourner la tête vers la gauche. Et le déconfinement social, ça va se passer comment ? Tout ce qui est contact humain, rassemblement. Est-ce qu'on pourra ? Quoique non, parce qu'ils ont dit mi-juillet pour les commerces. En même temps, je ne me vois pas aller au resto, avoir un bon moment. Ah oui, il y a ça aussi, je n'ai plus de make-up. Forcément, ça fait un mois qu'on est confinés. Je n'ai plus d'anticerne, je n'ai plus de fond de teint. Ouais, tant pis. Je sais que Sephora livre, mais non merci. On va éviter de prendre des risques inutiles. D'ailleurs, Amazon, ils n'ont pas arrêté de livrer. Ah si, je crois qu'ils ne font que tout ce qui est de première nécessité. Je n'arrête pas de dire qu'il faut tester massivement la population. Mais d'un autre côté, si on n'est pas certain d'être immunisé une première fois, à quoi ça sert ? Il y aurait peut-être une solution, ça va avoir un coût. Des masques, pour chaque habitant. Sachant que si c'est des masques jetables, il t'en faut trois par jour. Tu les gardes quatre heures, c'est ça ? C'est ça, elle est asymétrique ma lèvre. Ou alors, est-ce qu'on peut, pour ceux qui ne savent pas les faire, avoir des masques que tu peux laver ? Mais il me semble, c'est gros bordel ça aussi, ces masques. Apparemment, pour qu'il y ait vraiment une efficacité, parce que j'ai cru comprendre, il me semble qu'il faut les laver à 60, mais 30 minutes, et il faut les sécher très très rapidement. Donc tu fais comment si tu n'as pas de séchage, et s'il caille chez toi ? Il faut que j'arrête avec ce gel aussi. Bon, sur ce, on va tourner. On va faire comme si tout allait bien. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada